Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu pareil, c'est-à-dire que les machines, on en a besoin, et puis quand on voit comment on parle des machines, le mot machine à chaque fois c'est pour dire « Excuse-moi machine, tu peux me passer ta bouteille d'eau s'il vous plaît ? » « Excuse-moi machine, tu peux me passer ton micro aussi ? » En fait la machine c'est quoi ? On en a besoin et puis on n'est pas capable finalement de s'intéresser vraiment à elle. Pour nous la machine c'est un peu la femelle du machin quoi. Alors que je trouve qu'on ne devrait pas les critiquer comme ça. Déjà parce qu'en partie c'est nous qui les avons enfantés et que voilà n'importe quelle maman, même dans le doute, même très fatiguée, elle n'a pas à dire à son gamin qu'elle le trouve moche et qu'elle pense qu'elle l'a raté. Non, et surtout qu'en plus c'est pas comme si on était tombé enceinte hier. Je veux dire, bon à la rigueur on aurait été enceinte des machines juste depuis hier, on dirait « Oh non, désolé c'était une erreur, j'étais bourré, je sais pas ce qui m'a pris d'inventer ça ». Je veux dire non, ça fait quand même très longtemps qu'on a construit des machines et qu'à un moment donné si on voulait avorter du progrès numérique on aurait pu le faire. Monsieur Coppens très certainement vous expliquera déjà ce que faisaient tous les homo erectus, tout ça, avec les... Enfin bon bref, après c'est vrai que la plupart du temps on savait que les souris n'avaient pas vraiment compris qu'il fallait les brancher donc ils avaient tendance à faire des kebabs avec. Mais même déjà dans la Bible, on a des preuves dans la Bible de l'existence du monde numérique. Regardez Moïse, Moïse, sur quel support il a reçu les dix commandements ? Une table, la table des dix commandements. Et une table c'est quoi ? C'est rien de plus qu'une grosse tablette. Et puis même, pourquoi Moïse ne mangeait pas de porc ? Comme les Gilles, pourquoi il ne mange pas de porc ? Parce qu'un porc USB c'est toujours utile. Et c'est vrai que, voilà, déjà je pense qu'il faut quand même avoir cette notion que les machines nous accompagnent depuis longtemps et puis surtout, contrairement à nous, qui sommes incapables déjà d'apprendre la table de deux, les machines, elles au moins, font des progrès phénoménaux. C'est-à-dire, regardez, les coupes poils de nez, alors c'est vrai qu'au début les coupes poils de nez, ils n'étaient pas très précis, généralement on avait tendance à raboter carrément la cloison nasale et on finissait avec une énorme narine au long d'en avoir deux. Mais maintenant, ils sont précis et avec, hop, un laser, on peut carrément identifier le poil qui nous gêne. Ou même, nous voilà, ou même tout simplement les ordinateurs. C'est-à-dire que les premiers ordinateurs, 1946, rien que pour faire des calculs, 7 mètres cubes, ils faisaient l'ordinateur. Mais moi, à cette époque-là, si j'avais voulu rentrer avec mon iPhone, j'aurais dû faire dégager tout le monde du studio 106. J'aurais dû dire, excusez-moi, monsieur Copas, monsieur Manioukamp, il va falloir sortir. Oui, il y a tout le monde, oui, oui, parce que j'aimerais venir avec mon iPhone. Vous voyez ? Donc, il y a quand même, voilà, ce progrès dont parlait tout à l'heure Alain, de menetarisation, donc la miniaturisation, voilà, qui est quand même le progrès phénoménal, voilà, de concentrer déjà, c'est comme ça. Et puis, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est une espèce de concentré de pouvoir, le smartphone, de virtuel. Dans virtuel, il y a vie, il y a tu aussi, c'est ça, en fait, le pouce de Facebook, c'est le pouce de César qui dit, « Et gladiateur, j'ai aimé ton combat, je l'ai liké, je vais te sauver, vous voyez ? » Et donc, la prochaine révolution numérique, c'est d'étendre, en fait, c'est toute puissance. C'est ça que vous voulez faire, une tente, c'est toute puissance partout, dans les métros, dans la cuisine, dans la cuisine. C'est-à-dire, maintenant, on aura un frigo comme ça, avec une poignée sensible, et peut-être le frigo, il pourra faire vigile à notre place, ce qui fait que plus d'un monde pourra dire, « Putain, qui c'est qui a bouffé ma danette ? » Parce que non, le frigo, il fera ça à notre place. Ou au contraire, le frigo, dès que votre fils, comme ça, va approcher du frigo, il va s'ouvrir tout seul. Comme ça, votre fils n'aura même pas à faire l'effort de dépenser de l'énergie pour manger des aliments qui, normalement, lui permettent, au contraire, d'avoir l'énergie. Et c'est vrai que c'était complètement contre-productif. Donc, moi, je propose même qu'au lieu de faire juste ça, carrément, on crée même des sols, vous voyez, qui permettent de déplacer votre fils jusqu'au frigo. Donc, il n'est pas à faire tout cet effort-là. Et même, je propose même qu'on fasse, que vous ayez un fils numérique. Comme ça, ça vous éviterait de le nourrir. Et même qu'on soit tous numériques, voilà ce que je propose. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, faute d'être des bâtards, on sera bientôt tous des avatars. Oh, merci, merci. Merci, Nicole Féroni.